Musique J'ai évidemment travaillé sur les élites dans les années 30 ou spécifiquement les élites financières pendant l'occupation. Là, j'ai pris finalement toutes les élites françaises par grand groupe et j'ai essayé de voir comment ces élites se sont adaptées aux vainqueurs successifs. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où, comme en Italie, les classes dirigeantes ont tendance à compter sur un tuteur parce que, tant sur le plan économique que politique, ça leur semble la seule solution jouable. Et j'ai essayé de montrer, à l'aide des archives, comment il faut repenser à la fois ces stratégies et leur chronologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phase allemande 1940-1944 ou 1940-1942 à laquelle succéderait une phase américaine. Il y a une stratégie allemande qui est le fruit de la crise, qui est d'ailleurs une période qui fait régresser l'atlantisme très fort des élites françaises et notamment des élites financières dans les années 1920. Donc, la période dite de collaboration, c'est une période de collaboration avec l'Allemagne, c'est une période qui couvre pratiquement toute l'occupation, qui souvent s'étend jusqu'en 1944, parfois même jusqu'à l'été 1944 compris, jusqu'à la libération. Mais il y a, et c'est l'élément nouveau livré par des ouvertures très massives d'archives, il y a une phase américaine qui est simultanée. Et qui est simultanée parce que le sort de la guerre fait que les élites françaises perçoivent très tôt, d'abord dans un premier temps, que les États-Unis ne laisseront pas l'Allemagne les mains libres en Europe. Et ça, c'est une perception qui est faite dès le deuxième semestre 1940. Et surtout parce que les élites françaises comprennent, je dirais comme les élites mondiales, et très tôt et très vite que l'Allemagne sera vaincue. Elles le comprennent début juillet 1941. Et alors même qu'au deuxième semestre 1940, elles se sont rendues compte avec la situation de l'Angleterre, que les États-Unis feraient le même choix qu'ils avaient fait pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire soutiendraient financièrement l'Angleterre, ou en tout cas prêteraient massivement à l'Angleterre, ces élites se rendent compte en juillet 1941 que l'Allemagne sera vaincue en Union soviétique et que par conséquent, il faut envisager la solution de rechange qui a d'ailleurs été la solution de rechange des premières années du premier après-guerre. Et ça explique pourquoi, dans une première partie, j'ai montré par catégorie ce que signifiait la collaboration et je l'ai fait d'ailleurs parce que les archives permettent de balayer toute une série de problématiques qui se sont développées, qui se sont imposées ces dernières décennies, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un bon Vichy, que finalement Vichy est plutôt à récupérer, que mis à part une dérive tardive, c'est plutôt une situation de normes et que la collaboration, ça peut être une collaboration sans conséquences bien graves. Et ça, c'est absolument, c'est une problématique qui est absolument interdite par les archives. De même d'ailleurs qu'est interdite la problématique sur les Vichy-stos résistants parce que quand on était Vichy-ste, on n'était pas résistant et inversement. Et puis, j'ai montré catégorie par catégorie et dans des catégories pas habituelles que la collaboration, ça a des effets mortels pour, je dirais, absolument toutes les catégories. Quand on collabore avec les Allemands, on ne collabore pas jusqu'au sang simplement quand on est homme de main. On le fait, je dirais, à peu près partout, du haut clergé à la grande bourgeoisie financière en passant par les hommes politiques à la Laval et les journalistes à la Brinon, comme disait Marc Bloch. Bien sûr, les écrivains, j'ai d'ailleurs mentionné toute une partie de publicistes, de journalistes dont j'ai montré qu'ils n'étaient pas simplement collaborateurs de plumes, que quand on était collaborateurs de plumes sous l'occupation, on était aussi complices directs et parfois, d'ailleurs, absolument directs des tortionnaires. Et donc, j'ai fait un classement par catégorie, comme Marc Bloch l'avait fait, mais en y ajoutant, par exemple, le haut clergé dont on ne parle jamais, ou l'armée. Et puis, dans une deuxième partie sur les États-Unis, j'ai montré comment, sur le plan chronologique, s'était faite l'adaptation à ce nouveau tuteur. Voilà, et ça fait un ouvrage, je dirais, qui montre à quel point nous avons de la chance que s'ouvrent tant d'archives et à quel point nous pouvons regretter qu'elles intéressent si peu de chercheurs.